Vous permettez, je me suis permis d'ouvrir une petite bouteille pour me désaltérer. On va revenir sur pas mal d'informations qu'il y a eu par rapport à ces législatives, notamment un sel de guérande stratosphérique de MrMV et de Ponce, entre autres, qui avait tellement appelé au barrage à voter Front Populaire, à voter tout, ils les ont comme ça. Et vous vous doutez bien que beaucoup, 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 beaucoup d'influenceurs doivent avoir une sacrée gueule de bois. De l'autre côté, on apprend quelque chose qui m'a turluté la pine. Eh bien, Roussel est éliminé dès le premier tour. Il a tellement flingué sa carrière à s'allier avec des pro-terroristes, des pro-amas. Alors qu'il avait son petit cheptel, il avait sa petite communauté, ça m'avait vraiment perturbé. Plus deux, trois autres bricoles, vous allez voir, la vidéo risque d'être relativement sympatoche. Attention, please. Et des frais. MrMV qui, encore, il y a quelques heures, il disait Alors, peut-être, parce qu'il y avait des sondages qui donnaient le Front Populaire largement majoritaire. Il était on fire. Et après, il disait Dernière ligne droite pour les tuffeurs citadins, c'est le moment ou jamais d'aller voter. Je vous rappelle le stream populaire. 300 streamers, signataires, qui ont fait des marathons hallucinants. De fous furieux. On avait même regardé un extrait pendant 30 secondes. Ça n'a pas marché non plus. Et donc, MrMV qui dit 11 millions de personnes qui votent pour faire un parti raciste. J'imagine, il traite 11 millions de Français de racistes. Il devrait être poursuivi en justice au bout d'un moment. Tu ne peux pas insulter des personnes qui ne sont pas racistes. Parmi ces 11 millions de Français, une très 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 grosse majorité ne sont pas racistes. Ils se disent Ils n'ont pas envie de voter pour des pro-islamistes. Ils n'ont pas envie de voter pour des pro-terroristes. Ils n'ont pas envie de voter pour des antisémites. Ils n'ont pas envie de voter pour des gens qui sont pour le squat. Ils n'ont pas envie de voter pour des gens qui veulent ouvrir les frontières sans quota et sans contrôle. Ils n'ont pas non plus envie de voter pour des gens qui sont pour le changement de sexe des enfants. De moins de 13 ans. Et encore, ça c'est quelques petites mesures phares du Front Populaire. Que vous soutenez. Que vous appelez à faire des cagnettes. Pour médecins du monde. Qui fricotent avec des pros à masse. C'est une vidéo qui va venir. Bref. C'est honteux. C'est extrêmement honteux. D'insulter comme ça 11 millions de Français. Et de pas juste respecter leur voix. Et leurs idées. Sans programme chiffré. Alors si, le programme est chiffré. À la salle de grands patrons de l'ingérence de milliardaires. Quel naufrage tu te fous de la gueule de qui ? Ok, il y a Bolloré en milliardaire. Ok. C'est news. 2-3 médias. Ok. Et l'autre milliardaire là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui est en joint venture avec Squeezie Marmelades. Ok. Il y a ça. Mais tous les autres milliardaires. BlackRock, Soros, Open Society. Qui financent à coup de centaines de milliers de dollars. À coup de millions d'euros. Tous les médias. Toute la presse française. Vous avez vu les deux semaines qu'on a passé ? Il n'y avait pas un centimètre de possibilité de discrétition. Discuter d'une certaine neutralité politique. Il y avait un barrage et un matrixage non-stop quotidien H24 de tous les corps de métier. Il y avait même des philatélistes qui appelaient à voter contre le Front Populaire. Il y a des châteaux qui appelaient à voter le Front Populaire. Il y a des médecins qui disaient on se barre si vous votez pour le Rassemblement National. C'est plus que du fascisme. C'est de l'intimidation. C'est du harcèlement. C'est les milliardaires qui donnent des milliers et des milliers et des millions à toute cette presse. Qui subventionnent le CNC. Qui subventionnent tellement vos culs. Qui subventionnent vos sponsors. Vous avez tellement peur pour vos subventions. Vous avez tellement peur pour vos sponsors. Vous avez tellement peur pour votre business. De gauchistes mais bobos gauchistes. C'est honteux de cracher autant à la gueule de gens qui veulent juste vivre en paix. En dehors des racailles. En dehors des délinquants. En dehors des dealers. En dehors d'une injustice. C'est sûr que vous êtes tellement déconnecté de la réalité que pour vous. Oh je suis des racistes. J'étais des méchants. Moi je suis bon. Moi je suis gentil. J'ai donné 200 euros à une oeuvre de charité. Vous êtes honteux. Vous êtes honteux. Félicitations à monsieur Bolloré et Macron. Reste une semaine pour sauver qui peut l'être. Et espérer un peu de lucidité chez les autres parties. A cause de vous. De votre matrixage. Des journalistes. De tous les corps de métier. De tous les influenceurs. De vos millions de followers. De vos millions de moutons que vous avez instrumentalisés. Vous n'aurez même pas demandé de lire les programmes. Vous leur avez juste demandé. Tu vas voter ça. Et tu fermes ta gueule sinon je te banne. Et malgré tout ce battage médiatique. Cet endocrinement. Ce lavage de cerveau que vous avez fait. Ça fait quand même 28% qu'il y ait un score scandaleusement trop haut. Comparé à toutes les ignominies que représente le Front Populaire. Bref. La honte en tout cas. Au moins mon app va bien stocker les messages et nœuds pendant des semaines. Et il dit aussi chial. L'unique argument des bots au 0QI facho. Tu vas en chier. Il sait qu'il y a pendant deux semaines. Il a dit chial. Chial raciste. Chial facho. Chial machin. Chial la droite. Chial la chien. Ça fait des années. Raciste raciste. Facho. Facho. Raciste raciste. Facho. Facho. Raciste raciste. Facho. Raciste raciste. Vous avez tellement dévoyé le mot. Il ne veut plus rien dire. Le jour où vous allez rencontrer un vrai facho. Un vrai raciste. Vous n'êtes pas prêts. Vous avez tellement dédiabolisé et dévoyé ce mot. C'est comme les zététiciens. Ils ont dévoyé la zététique. C'est devenu une secte. J'ai dû m'apostasier de la zététique. C'est encore une autre histoire. Vous n'avez pas honte ? Vous n'avez pas honte de sortir cet argument que vous utilisez non-stop ? Dès qu'on arrive avec un argument. Ah ouais ? Chial. Facho. Raciste. Tu ne veux pas répondre à l'argument ? Chial. Facho. Raciste. Tu ne veux vraiment pas répondre à l'argument ? Vous avez zéro argument. C'est pour ça que ça ne marche pas. Si vous avez des arguments logiques. Cohérents. Sans être gamin. En mode gamin pourri gâté enfant roi. En mode... Piquez mes moments. Au bout d'un moment. Merde. Arrêtez d'être adolescent et agissez en tant qu'adulte. C'est honteux. C'est honteux pour l'exemple que vous donnez à vos gamins. C'est honteux pour l'exemple que vous donnez à vos communautés. Bref. J'ai voté pour la justice sociale. C'est un bouquisme. Ça détruit le pays. Ça détruit les licences. Ça détruit le cinéma. Ça détruit tout ce que ça touche. Ce n'est pas ça la justice sociale. Enfin bref. Des droits et chances pour tous. J'étais pauvre. Je suis riche. J'avais... Maintenant il y a du pathos. J'avais juste à valider un billet. Macron ou Bardella pour continuer à encaisser de la thune sans redistribuer. C'est complètement faux. Bordel de merde. C'est complètement faux. Vous qui n'avez pas de thune. Et juste votre haine. Parle pas de ceux qui n'ont pas de thune s'il te plaît. J'étais pauvre ok. Mais maintenant je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de thune. Totalement déconnecté de la réalité. Et juste votre haine. Que de l'autre comme moteur. Vous n'êtes absolument pas prêt pour la gigantesque douille pour laquelle vous votez aveuglément. Et vous embarquez plein d'innocents dans votre délire égoïste. Fuck le RN ou la chien. Alors là je suis d'accord avec lui sur un bon truc. Il y a eu la droite aux Etats-Unis. Il y a eu la droite en Norvège. Il y a eu la droite en Italie. Mélanie elle a fait quoi ? Elle a fait rentrer 400 000 migrants en plus. Ce n'est pas parce qu'il y a l'extrême droite que d'un coup la France va aller mieux. Ce n'est pas possible. Il y a tellement de contre-pouvoirs. Ce n'est pas possible. Mais il y a un sursaut républicain. Il y a un sursaut de la nation. Qui fait enfin comprendre les choses. Qu'elles en ont marre de se laisser matrixer. Elles en ont marre de se laisser marcher sur les pieds. Elles en ont marre de se laisser intimider au bout d'un moment. Parce que vous agissez comme les mafieux. Pendant la répression. Pendant la prohibition aux Etats-Unis. Tu sais les ceux qui passaient dans les magasins. Tu me donnes une partie de ton loyer sinon je te tabasse la gueule. Mais t'inquiète je te défends. Je te défends contre les voyous. Mais tu me donnes ton loyer. Au bout d'un moment. On va arrêter les conneries. Gérald Darman Antigui. Résultat du premier tour. Les résultats de ce premier tour nous placent en tête des suffrages dans notre circonscription de Tourcoing. Pas loin. L'Incel. Neuville-Enferrin. Boussbec et Hiron. Nous vous remercions très sincèrement et très chaleureusement. Camille qui dit les électeurs du RN sont racistes et antisémites. Et je ne suis pas content lui répond. Du coup pourquoi tu votes pour eux. Du coup pourquoi tu votes pas pour eux pardon. Du coup pourquoi tu votes pas pour eux. Bah parce qu'il est raciste et antisémite. Donc techniquement il devrait voter pour eux. Donc qui sont les racistes et les antisémites. Bah c'est le Front Populaire. Tous ces influenceurs qui ont appelé à voter le Front Populaire. Alerte Info qui dit communiqué du parti présidentiel Renaissance là où elle est troisième la majorité sortante se désistera au profit des candidats en mesure de battre le Rassemblement National et avec qui nous partageons l'essentiel des valeurs de la République. Parcounir qui dit ma copine s'est fait traiter de terroriste par un daron dans son bureau de vote. Et je vous jure que c'est vrai. Par pitié à aller voter. On peut pas laisser les racistes du RN gagner ce soir frère. C'est quoi ce délire ? Alors je vous fais le... Est-ce que c'est vrai ? 70% en bleu, non. 30% en jaune, non en jaune. C'est... D'ailleurs si ça vous intéresse j'ai deux albums Spotify qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous taper Psychodrome sur Spotify et vous trouverez les albums. Philippe Poutou ! Alors là franchement moi j'ai... J'ai beau pas spécialement accroché à ses idées, humainement je le trouve choupi. Il s'appelle Poutou en même temps il est forcément choupi. Poutou, 17% et battu dans sa circonscription par le candidat du RN, Barthès, 50%. Elles sont bêtes. Quand tu penses, pareil, faut reprendre l'autre là. La guerre, blablabla, blablabla. Toutes les stats démontrent que tous les médias, sauf CNews, en ultra majorité, passaient quasiment que des gens de gauche. Et des gens qu'on s'en fout. Des Poutou, des Cendrine Rousseau, des Mathilde Panot. Jamais des personnes de droite. Tu les vois jamais à la télé à part CNews. Y'a pas un problème de neutralité, y'a pas un problème d'équilibrage. Et tu oses dire, les milliardaires ils botomisent le cerveau des gens. Y'a uniquement CNews. Qui respecte en plus l'égalité. Et qui est ouvert à toutes les paroles. C'est du foutage de gueule hypocrite. Jordan Bardella appelle à la mobilisation pour l'un des votes les plus déterminants de toute l'histoire de la 5ème République. Oubliez pas, hein. C'est un Ray du 1825. Il y avait une chaîne YouTube. Call of Duty qui se prenait la tête avec Gotaga, le V12. Et qui a Quickscope Squeezie. Qui va diriger le pays. Le chef de file du RN rappelant le principe de RN dans une écrasante majorité de circonscription a estimé que les résultats de dimanche soir constituent un verdict sans appel. C'est la preuve d'une aspiration claire au changement. Jordan Bardella a appelé les électeurs à rester mobilisés dans un ultime effort pour l'un des votes les plus déterminants de toute l'histoire de la 5ème République. Le choix est clair désormais a poursuivi M. Bardella estimant que le camp présidentiel largement désavoué est désignant la coalition de gauche comme son unique adversaire. D'un côté l'alliance du pire de celui du nouveau front populaire rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon qui conduira le pays au désordre, à l'insurrection et à la ruine de notre économie. De l'autre, l'union nationale que j'ai l'honneur de conduire aux côtés de Marine Le Pen, d'Eric Ciotti et de nos alliés. Le président du RN s'est ainsi présenté comme l'unique rempart républicain et patriote face à la gauche qui l'accuse de faire courir un péril existentiel à notre nation. Souhaitant une campagne du second tour dans un climat apaisé, il a comme Marine Le Pen tenté de rassurer en affirmant qu'il entendait être le premier ministre de tous les français à l'écoute de chacun et de chacun. De chacune et de chacun. Un premier ministre de cohabitation respectueux de la constitution et de la fonction du président de la République mais intransigeant de la politique qui sera mise en oeuvre en service de la France et au service des français. Ponce de son côté qui dit « N'oubliez jamais que ce soir les sourires du partisan du RN n'illustrent que leur espoir grandissant et bientôt réel de pouvoir explicitement chier à la gueule des personnes les plus opprimées sans risquer la moindre chose. » Vous savez c'est quoi ça ? Ponce avait un humour ultra trash. Ultra trash. Ultra trash. Genre Antoine Daniel mais fois 18 000. Mais maintenant qu'il est devenu woke « Ah bah c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. » Maintenant tu vois c'est le chauvelier blanc. Ça commence à brûler à Bobigny, on va voir ça après. Et Fabien Roussel, patron du parti communiste, éliminé dès le premier tour des élections il a flingué sa carrière avec son alliance avec Mélenchon. Incroyable. « La première mesure de principe, c'est pas une voix au RN, c'est le combat de ma vie, mais je ne pourrai pas appeler à voter pour des candidats de gauche non républicains. » Yael Brown pivette sur TF1. L'ancien premier ministre, Macroniste Edouard Philippe, appelle à voter ni pour le RN, ni pour la LFI au second tour. Seulement 0,6% des voix pour le parti reconquête d'Éric Zemmour. Il a dégagé Marion Maréchal, c'est elle qui l'a rendue célèbre, c'est elle qui l'a fait aimer, c'est elle qui a commencé à dominer le game. Il l'a envoyé chier. Comment on peut être aussi nul ? Comment on peut être aussi pignouf ? C'est incroyable. 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 Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Des prises de parole, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à raconter vos anecdotes des bureaux de vote dans les commentaires. Et bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Attention, please.